Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à mon esprit sur Final Fantasy IX. On va pas perdre plus de temps, on va continuer les amis. Allez, hop là ! Ah, on voit déjà le cristal, le symbole de Final Fantasy IX. L'éclat d'une étoile est sa respiration, la preuve de l'activité gératoire de son âme. On en est en vrai. L'âme s'écoule, pareil à une planète sur son orbite. Le réceptacle n'a pas besoin de connaissances, qu'il oubliera quoi qu'il arrive. Nous sommes conditionnés pour apprendre le moins possible. Génial ! La couleur d'une planète est sa forme, le bleu de Hera, le rouge de Terra. Le flot des âmes montre la vie de l'étoile. L'arrêt du flot témoigne la mort d'une étoile. Ok. C'est intéressant, hein ? Nous mesurons les performances des réceptacles afin de produire des génomes de meilleure qualité. Niveau de sensibilité, 356. Passage basique. C'est glauque quand même, hein ? Elixir. Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait qu'il n'y a que des mots. Nous n'avons pas d'âge. C'est ainsi qu'on nous a conçus. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous nous accomplissons en devenant des réceptacles. Laisse tomber, il y a quand même des hommes et des femmes ici. Si nous étions asexués, nous ne posséderons pas la diversité génétique nécessaire à nous adapter à notre nouvel environnement. On est tendre, hein ? Ok. Très très intéressant et ça fait peur, hein ? Ok, on ne peut pas aller par là. Ouch, je ne passe pas. Daga doit pouvoir se reposer ici. C'est bizarre. Les types d'ici sont amorphes. Et puis, j'ai un simple ressentiment. Tu m'étonnes, mon pote. Mais bon, pour le moment, il faut que Daga se repose. Un peu chiant, Daga. Hé, t'as... Des médicaments ? Il y a une boutique de médicaments par ici ? Je te demande où il y a des médicaments. Mais eux, pourquoi ils sont tous bizarres ici ? Ils sont comme Jidan, ils ont une queue. Il y avait... Attends. S'il y avait de la culbutaire, je pourrais faire une potion. Mais il n'y en a pas. C'est Mikoto, elle, non ? C'est toi, je te reconnais. Tu nous as amenés dans ces drôles d'endroits. Hé, Daga. Mais bon, t'as pas un médicament ? Ah non, c'est pas elle. Son réveil est pour bientôt. Comment tu sais ça, toi, d'abord ? Où est-il ? Il ? Comment il ? Tu parles de qui ? Tu parles de Jidan. Il te plaît, toi aussi ? C'est dommage pour toi, Jidan et Daga sont amoureux. T'as aucune chance. Dites-lui que je l'attends. Dans le laboratoire souterrain. Pour qui tu me prends ? Pourquoi je ferais ça, d'abord ? Ouais, c'est Mikoto, hein ? Elle s'appelle Mikoto, non ? Pour qu'elle se reprende, d'abord. Ouais, ok, dépêche, dépêche. Je le ferai pas, non. Daga. Princesse. Mais c'est une reine, maintenant. Arrête de l'appeler princesse. Bon Dieu. Qu'est-ce pas, Tile, Jidan ? Tu n'es pas toi-même depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire ? Excuse, mais même moi, j'en sais rien. Pourquoi je ne me calme pas ? Et puis, cette lumière bleue. Princesse, je vous vois la réveiller. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Vous avez perdu connaissance si subitement. Je me suis souvenu. De quoi ? Ce n'était pas une tempête qui a détruit Madilsalé. Le vaisseau avec un œil. C'est lui qui l'a détruit. Rappelez-vous, quand Alexandria a été détruite, cet œil était encore là. Effectivement, il y avait comme un œil qui lançait des rayons dans le ciel. Je me souviens, ils étaient aussi Haïfa, Bahamut, c'est déchaîné. Ah merde ! Comment ? C'est lui qui a tué la reine ? Pépé. Ah, pardonnez-moi, princesse. Ce n'est rien. De toute façon, j'avais déjà compris. Oui. Le lieu de ma naissance, celui de mon enfance, ma mère naturelle, ma mère adoptive. Tout m'ont été enlevés par ce vaisseau. Qu'est-ce que cela signifie ? Ah, Daga, tu vas bien ? Oui, merci. Non, ne te lève pas, c'est trop tôt. Repose-toi. Ah. Mais vous ne voulez... Attends. Mais vous non plus, vous n'avez pas l'air bien. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ce n'est rien. Nous sommes fatigués à cause de l'altitude. C'est vrai. Didane, où tu vas ? Ah, au fait, la drôle de fille, celle qui nous a amenés ici, elle a encore dit quelque chose de bizarre. Elle a dit qu'elle t'attendait dans le laboratoire souterrain. Ça ne me plaît pas. Didane ! Ok. Maintenant, il faut le trouver, maintenant. Là-bas, j'y étais, non ? Ici. Allez, là. Mikoto da ! Je vois, je vois. C'est sympa de votre part. Et vous vouliez me montrer tout cela, c'est ça ? Adolescente. Oui, tu as enfin compris. Je ne préférais pas comprendre, mais je ne suis pas assez stupide. Alors, il y a un paquet de types avec une queue comme la mienne. Ce sont des compagnons. Ils sont les génomes de cette terre. Les génomes ? C'est leur nom ? Ils ne sont pas les seuls. Tu en es un, et moi aussi. Nous en sommes tous. Nous nous appelons les génomes. Tu pars d'une blague. Je cherche mes origines et voilà ce que je trouve. Je ne m'attendais pas à ça. Ça n'existe même pas sur Hera. Ça ne te plaît pas ? Tu es revenu sur ta terre natale. Mais plaire ? Vous savez ce que ça veut dire ? Vous avez toujours l'air de planer. Nous n'avons pas le choix. On nous a conçu ainsi. Et nous nous assurons qu'aucun de nous... Attends, je suis fatigué. Et nous nous assurons qu'aucun de nous n'ait une âme. Nous nous surveillons. C'est quoi cette surveillance ? Pourquoi vous faites tout ça ? Je suis né sur Hera. Pourquoi j'ai grandi sur Hera ? Je vis, j'ai une âme. Alors pourquoi pas eux ? Tu es spécial. Quoi ? Nous, nous ne sommes que des réceptacles. Toi, tu as une mission plus importante. Tout dépend de la volonté de Garland. Garland, c'est qui ce type ? Continue. Je vous avoue, je suis pressé de faire la fin. Garland est le gardien de Terra. Sa mission est d'en ressusciter le peuple. Ressusciter le peuple de Terra ? Ce n'est pas vous les habitants de Terra ? Nous ne sommes que des réceptacles. Tout comme toi. Le vrai peuple de Terra dort depuis très très longtemps. Mais bientôt, quand Terra deviendra Hera, quand sa lumière passera du bleu au rouge... Attends, le but de Terra est de remplacer Hera ? Pourquoi en aurait-il une autre ? Terra a toujours survécu en remplaçant une jeune étoile alors qu'elle-même était trop vieille. Quand ce moment arrive, l'âme du peuple de Terra passe dans les génomes et ressuscite. Pourquoi vous faites ça ? Il ne vaudrait pas mieux la détruire avec la magie comme Alexandrie ? Il y a très longtemps, Garland a essayé, mais il a échoué. Alors il est parti la queue entre les jambes. A cause de cet échec, Garland a dû attendre longtemps. Pendant ce temps, il a surveillé la jeune Hera dont la civilisation était alors incapable de commander au chimère. C'est pour cela qu'il a attaqué le village des Invoqueurs et a détruit Alexandrie. Une âme circule en chaque étoile. L'âme qui naît sur une étoile y retourne. Garland a voulu contrôler cette circulation. Tu devais l'aider dans cette tâche. Quoi ? Garland t'attend. Suis-moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai rien à voir avec Hera ou Terra. Il est perturbé le Jidane. Jidane n'est toujours pas revenu. Daga. Daga va pas bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Aiko. Daga, tu dois te reposer. Je vais bien. Je peux te demander quelque chose ? C'est quoi ? Je ferai tout ce que je pourrais. J'aimerais que tu ailles chercher Jidane. Hein ? Je veux bien mais... T'es jalouse parce que Jidane est allé voir cette fille ? Mais non. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment. D'accord. Je vais le chercher. Toi, tu te reposes. Je reviendrai. Oh, la grosse pierre. Pourquoi vous la regardez pas... Tous comme ça, Miam ? On peut la manger ? C'est pour faire une pâte à géante ? Personne répond, Miam. Je vais y goûter pour voir. Personne ne dit rien. Je peux y aller, Miam. Vous avez du sel, Miam ? Mais... Jidane, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, c'est toi, Kouina. Comme tu ne disais rien, je ne t'avais pas reconnu au milieu de tous les autres. On dit que tout le monde a un jumeau, mais ici, il n'y a que des jumeaux. Il y a des choses bizarres dans le monde, pas vrai ? Mouap. Jidane, ça va ? T'es bizarre, Miam. Hein ? Mais non, je suis comme d'habitude. Et puis, regarde-toi, Kouina. Tu ressembles bien à ton maître. C'est vrai. Maître Equil et moi, on se ressemble. C'est clair. Pour les autres races, vous êtes pareils. C'est vrai, Miam. Pas mal ce qu'il a dit. Mais alors ? Ils sont tous de la même race ? Le secret du cœur. Hé, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ici ? Euh, qu'est-ce que vous faites ? Euh, ah oui, elle est jolie, cette lumière bleue. Vous l'aimez, vous aussi ? Vous la regardez tous ? Elle nous apporte la quiétude. Ah bon ? Tiens, oh merde. Jidan, qu'est-ce que tu fais là ? Qui, moi ? Et toi, Bibi, qu'est-ce que tu fais là ? Quand on parle des gens, ils ne répondent pas. On dirait qu'ils ont tous le même âge. Ça ne sert à rien, ils ne répondent pas aux questions. Je crois qu'ils ne pouvaient pas, ils ne parleraient. Ah ouais, c'est toi qui dis ça. Ah, off. Qu'ils sont comme quoi ? Tu vois bien qu'ils me ressemblent. Non, ce n'est pas ça. Ils ressemblent au mage noir. Pas mal. De l'aérocargot et de Claria. Pas physiquement, mais je crois que leur cœur n'est pas vide. Peut-être que leur cœur est juste allé se promener. Je croirais donc qu'ils ne mordent. Peut-être, peut-être qu'ils ne sont pas vides. Didane, où tu vas ? Didane. Je vis dans ce monde. Par ici. Didane. C'est toi, Tarasque. Qu'est-ce que c'est que cet accueil ? Pourquoi sommes-nous ici ? Je t'ai suivi jusque-là. En pensant trouver un adversaire puissant, mais il n'y a que des larves. T'es déçu ? Hum, c'est un peu ça. Tarasque, je peux te poser une question ? Tu me la poseras de toute façon, n'est-ce pas ? T'as des parents ou une famille ? Voilà une question bien stupide. Désolé, c'était juste pour savoir. Aussi loin que je me souvienne, je ne vois pas le visage de mes parents, mais celui de mes adversaires. Je n'avais jamais pensé à me protéger dans les combats. À qui la faute ? Laisse tomber. Et toi, tu en as ? Des parents ou une famille ? J'ai pas de parents. Ok, c'est parti. Éco, tu sais, Jidan, tu l'as vu ? Oui. Ah, il fallait l'arrêter ! Pourquoi ? Il avait l'air bizarre, mais... Si tu le cherches, je viens avec toi. Ok. En ce sens. Eh, on va où comme ça ? Je te l'ai dit. Nous allons voir Garland. C'est ce que tu as dit, mais ça va nulle part, là. Il y a une route. Regarde. Ce chemin va chez lui. Il t'attend où dorment les âmes. Il t'attend dans le palais suspendu. Là où les âmes attendent de renaître le pandémonium. Tu ne vas pas dire adieu à tes compagnons ? Je ne sais pas ce qu'est... Je ne sais pas ce qu'est un génome, mais je suis né ici, pas vrai ? Donc, les gens de Hera sont mes ennemis, c'est bien ça ? Tu comprends vite. Rêve pas. On ne sera jamais alliés. C'est juste que... Attends. C'est juste que... Tera est ma famille. Et je vais en finir avec elle, par moi-même, c'est tout. C'est hard, quand même. Taras, Didan est passé par là ? Oui, il avait l'air grave. Je le savais, il y a quelque chose de bizarre. Allons le chercher. On va le chercher ensemble. Tu ne vas pas rester là, rien faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, toi, attends ! Où tu as amené Didan ? Il a rejoint Garland de son plein gré. Garland ? On dirait un nom de méchant. Pas mal. Didan, Didan ne nous aurait pas laissés tout seuls. Il est parti découvrir les raisons de son existence. Ce n'est pas vrai, je ne te crois pas. Oh, merde. C'est terrible. Bon, on veut l'histoire de trucs, là. C'est bon. Qu'il en soit ainsi, paix aux âmes errantes. C'est donc ça, le château de M. Garland ? Ah, c'est étrange. Bon, je vais lui dire bonjour. Te voilà enfin. Oh, la musique ! Tu... Il y a douze ans, j'ai perdu un bon génome. Il était l'un des êtres créés pour troubler l'activité giratoire de l'âme de Hera. C'est toi, je suis heureux de te revoir. Tais-toi, c'est moi qui décide de qui je suis. Un vieux comme toi n'a rien à me dire. Je vois, c'est toi, Garland. Et alors ? Je vais te détruire. Pourquoi étais-je élevé à Hera pour vous voulez détruire... Pourquoi j'ai été élevé à Hera ? Pourquoi vous voulez détruire Hera ? Détruire Hera n'est pas notre but. Nous voulons seulement transformer Hera en Terra. Quoi ? Mais tout ne se passe pas comme prévu. Que tu grandisses à Hera n'était pas prévu. Un autre être a dérangé nos projets. Un autre être de qui tu parles. Une de tes connaissances. Suis-moi, nous avons encore le temps avant que l'éclat de Terra remplace celui de Hera. Tu... Nous aurons besoin de ton aide. Ok. Pantémonium ! La musique, elle est excellente. Elle est excellente. Huch. Attends ! Vas-y, dis-moi tout. Je produis des génomes, réceptacles de l'âme du peuple réveillé de Terra. Il y a 24 ans, un génome comme toi est venu au monde. Mais... Mav, j'ai failli à ma mission. En même temps, j'ai pensé que nous pourrions utiliser sa surprenante force. Je l'ai envoyé à Hera afin de troubler la circulation de l'âme de Hera. Huch, de qui tu parles ? Tu ne l'as pas deviné, elle te ressemble beaucoup. Il me ressemble, je n'ai jamais vu un mec pareil. Il ne te ressemble peut-être pas en apparence, mais son âme est semblable à la tienne. Mon envoyé à Hera est ton frère, pour ainsi dire. C'est Kouja. Kouja, c'est un génome, ce n'est pas possible, il n'a pas de queue. Si, il en a sûrement une et il a l'habitude de la cacher. Il veut nier sa nature de génome. Il ne croit pas en ses propres valeurs et se déclare indépendant de tout. La musique, elle est extraordinaire. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Il ne dit pas n'importe quoi, je n'ai rien à voir avec ce type. Lui aussi disait, je ne suis pas comme tous ces génomes. Sa mégalomanie inadaptée à un réceptacle a heureusement amené à accomplir une mission. Il a pour mission de mettre Hera à feu et à sang. Pour créer une circulation perturbatrice. Pour quoi faire ? Pour bouleverser la circulation de l'âme, c'est-à-dire pour engendrer une guerre. A vrai dire, je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Et moi, pourquoi j'ai dû aller sur Hera ? Elle était jaloux de toi depuis ta naissance à Branval. Parce qu'il avait deviné ta force. Il a cru qu'un jeune homme comme toi serait une menace pour lui. Kouja t'a abandonné sur Hera, qu'il avait déjà prévu d'attaquer. Tu pensais aussi m'envoyer sur Hera ? Tout à fait. Nous n'avions pas prévu que Kouja t'abandonnerait et nous l'avons laissé faire ce qu'il voulait. Pour lui, accomplir sa mission dévastatrice sur Hera, c'était prouvé qu'il t'était supérieur. Il a besoin de toi pour prouver sa raison d'être, sinon il est perdu. Autant de sang versé pour ça, quel démon ! Oh, commandant ! Pour ça, de quoi tu parles ? De la mégalomanie de Kouja ou de notre projet ? L'un et l'autre, à quoi servirait de déranger le cours de l'âme ? A trier les âmes une à une. La circulation de l'âme de Hera est devenue lente et stagnante. Nous versons petit à petit celle de Terra. Accélérer la vitesse de la circulation naturelle déclenchera une guerre. A la fin, l'âme de Hera disparaîtra complètement et Hera deviendra Terra. Mais, comment ? Vous avez dû voir l'IFA et sa brume. L'IFA joue le rôle de diviseur d'âme et la brume est l'âme tourmentée. La brume reviendra plus, on ne te laissera pas faire. Vous n'avez vu qu'un seul de ses côtés. L'IFA est toujours en activité, il bloque le cours de l'âme de Hera. Regarde bien, voilà Hera. Ici, c'est un observatoire, un endroit destiné à surveiller des éclats de Hera et de Terra. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lumière ? Voilà le centre de l'étoile. L'âme en part et y revient. On peut dire que cet éclat bleu représente encore Hera. Mais quand elle deviendra rouge, Terra dominera toute son âme et ressuscitera. En faisant envelopper les éclats de Hera par l'IFA, il trie les âmes une à une et en bloque la circulation naturelle. C'est le vrai rôle de l'IFA. L'arbre que tu as vu sur Hera n'est qu'une apparence. Même si tu arrêtes la brume, l'âme de Hera, son cours, ne changera jamais. Finalement, Hera est menacée par un tueur appelé Kouja. Oui, l'assassin que j'ai envoyé sur Hera. Il restera assassin jusqu'à ce que tu aies grandi. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il était inutile de donner une âme éternelle à Kouja. À ce moment-là, tu étais déjà en train d'être programmé. Quand je serai plus fort que lui, tu n'auras plus besoin de lui, tu le jetteras. Exactement. Le moment venu. Alors maintenant, tu as compris tes propres valeurs ? Tu rêves, crétin. J'ai ma vie à Hera, je pleurais, je riais avec des amis. Ta vie n'est pas Hera. Il te faut vivre avec Terra éternelle. C'est pour cela que tu es si fort. Terra est ton monde natal. Celui où tu reviendras, tu as sûrement une raison d'y vivre. Je ne suis pas concerné. Je m'en fiche. Quoi qu'il arrive, je serai toujours lié à mes amis, les Tantalas, Bibi, Freya, Taras, Quina, Steiner, Echo et Daga. Il y en a encore beaucoup. Vivre avec eux est ma seule raison d'être. Je vous prétendais que je suis né à Terra. Je devrais faire souffrir ceux que j'aime. Je vous détruirai avec Terra pour tout le sang et toutes les larmes que vous avez fait couler sur Hera. Dommage. Je pensais que tu deviendrais à nouveau genre de démon avec ton âme. Si tu veux faire de moi un démon, je deviendrai celui qui te vaincra. Nous ne contrôlons pas ta force et ton corps. Nous ne contrôlons... Attends. Nous ne contrôlons que ta force et ton corps, pas ton âme. Arrête ta chanson. Prépare-toi à mourir. Imbécile. Son corps réceptacle recevra une nouvelle âme. Que... Bien qu'il soit trop doué pour un simple géno. Mais bon. C'est très intéressant. C'est vraiment à la... Final Fantasy 9. C'est vraiment à la fin du jeu que ça prend toute son ampleur. Ah ! Je ne pensais pas revoir ce paysage, mais... Dans peu de temps, cette force m'appartiendra. Hé hé hé. Nous allons bientôt nous revoir, Garland. Et toi aussi, Djidan. Tu vas regretter de m'avoir humilié. Fé, 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 fé. J'apprendrai au peuple de Hera et de Terra, qui règne vraiment sur ce monde. C'est beaucoup trop stylé. J'avais oublié cette scène, il est ainsi. Qui... Qui suis-je ? Je ne comprends rien. Je ne peux... Penser à rien. Djidan. La musique, elle est magnifique, celle-là. Autrefois, on m'appelait comme ça. Beaucoup de gens m'appellent comme ça. Djidan, tu fais le beau tout le temps. Oui. Tu as raison. Tu rigoles trop. Oui, exactement. Mais je te reconnais bien, là. Tu me reconnais ? Je suis devenu plus fort qu'avant. Grâce à toi, Djidan. Arrête. Je ne suis pas du tout fort. Tu m'as appris beaucoup de choses, aussi importantes que bonnes. Non, je ne sais rien. C'est ça, avoir des amis ? Amis ? Amis ? Djidan. Je ne comprends pas. Je viens d'où ? Si je ne t'avais pas connu, Djidan, je suis fatigué. Djidan, pourquoi tu... Je ne suis rien qu'un réceptacle vide. Djidan ? Qui est-ce ? Djidan, réveille-toi ! Qui ? Djidan, reprends-toi ! La musique, elle est abusée ! Ah, Djidan ! Bibi, Aiko ! Tu te réveilles enfin ? Alors, ça va, tu dormais comme un vrai mort. J'étais... On ne s'est vraiment inquiété pour toi, tu es parti tout seul. Pourquoi vous êtes venu ? C'est pour toi, Djidan ! C'est vraiment dur, tu es parti tout seul. Oh, la musique ! Vous n'avez pas à vous mêler de cela. Comment ? Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas vrai. Ah, tout de suite ! Tu adores te la jouer comme ça. Ce n'est pas seulement tes affaires, Djidan. Écoute, Djidan, tu es trop fatigué pour te débrouiller tout seul. Fermez-la, ne m'énervez pas les gosses. Jidan ! Jidan ! Enfant ! Jidan ! Arrête, Jidan ! Lâchez-moi, les gosses ! Il y a un autre monde que les gosses comme vous ne peuvent même pas imaginer. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va vite lui voler. Je vous abrèze le combat. On regarde ce qu'il a volé et puis ciao. La musique, elle défonce. C'est un combat difficile, hein ? Allez, on vole ! La musique, elle est magnifique, mais on va pas tarder à arrêter le combat. C'est un mur, je vois une dernière fois et on arrête. Vous avez besoin de mon aide. Voilà, ça c'est fait. Ouais, voilà, il y en a beaucoup qui me demandent, ouais, pourquoi tu fais ta brèche des combats ? Parce que je suis fatigué, j'ai envie de voir la fin. Et c'est pas un gameplay pour faire tout à 100%. On est là que pour l'histoire. Alors moi, je perds pas mon temps avec les combats. Partir tout seul, enfin, tu es devenu fou. C'est une entreprise trop hardie. Tu joues les gros bras, toi ? Crois-tu que nous te dérangerons ? J'ai pas besoin de votre aide, je m'en sortirai tout seul. Arrête, Didane. Putain de toi. Ça ne me fait rien. Je vais cuisiner des bons petits plats, miam. Steiner, Kouina, vous êtes vraiment... T'as aucune chance, miam, miam. Alors. Attaque. Putain, ça le fait... Ah ouais, j'ai changé les armes de Steiner, purée ! Wow, de toute façon, on va vite... Allez, on en finit. Oh non, la transe, là. Vas-y, dépêche. Vous ! Oh bah ouais, on va d'abord voler avant de le défoncer. Objet, maxi-potion, Steiner. Magie bleue. Modeur, vol. Maxi-potion, on va mettre encore lui. Allez, vol ! Vol et terre. Bam ! La musique, elle est... Je n'ai rien que pour la musique. Maxi-potion, voilà. Allez, hop ! T'as un vaccin. C'est quoi encore, vaccin ? Voler. Il n'y a rien à voler. Ok, on finit le combat. Allez, c'est parti. C'était facile de le détruire. Jidan, ne nous laisse pas seul. Jidan, je veux que tu m'emmènes encore dans beaucoup de pays, plein de spécialités. Il est évident que tu ne vais pas... Il est évident que tu n'es pas vraiment digne de la princesse. Mais c'est la reine. Pourquoi il appelle princesse encore ? Laissez-moi seul. Je ne veux plus vous faire... Je ne veux plus vous faire subir quoi que ce soit. Not alone. Elle porte bien le nom de la musique. Tous autant que vous êtes, vous êtes vraiment des imbéciles. Oui, je sais. Le roi des imbéciles, c'est moi. Là, il y a... Oh, regarde, elle va venir. Bon, lui, il a toujours moins des trucs à voler. Hop ! Elixir. Down, down. Charger. René. Shaker. Shockwave ! Rien à voler. C'est parti. Là, la daga, elle va arriver. Oh my, la daga, pourquoi tu t'es coupé les cheveux ? C'est ça, ta réponse ? Allez, casse-toi. Down, down, down. Daga, tu vas te débrouiller tout seul comme ça ? Écoute, je ne veux plus que vous vous mêliez de mes affaires. Nous ne sommes pas tes amis ? Si, bien sûr. C'est pour ça que je ne veux plus vous ennuyer. De plus, je ne suis même pas de ERA. J'aurais pu détruire Alexandrie par erreur. Je serais vraiment irresponsable si je restais avec vous. Didane, tu nous regarderais et nous rassurerais toujours. Je ne comprends rien, Didane. Nous te regardions, toi. Nous te regardons comme tu nous regardais. Comme tu avais confiance en nous, nous avons confiance en toi. Comme tu nous as sauvés, on va te sauver, enfoiré ! Nous voulons te sauver, Didane. Daga, elle a tout à fait raison. Il y a très longtemps, mon maître m'a dit « Quand on te donne de bons plats, tu dois revaloir cela. » Je ne t'ai pas encore offert de bonnes grenouilles. Kuina, laisse-moi t'accompagner. Je suis vraiment honteux si je te laisse partir tout seul. Je ne serai plus digne d'être chevalier. N'insiste pas, je te suis riche qu'en enfer. Steena ! Comme vous êtes tous gentils. Le vin est tiré, il faut le boire. Bon, on y va. Mais attendez, où sont les quatre autres ? Ils sont peut-être enfermés. C'est possible. C'est de ta faute. Pourquoi tu les as laissés ? Oui, tu es vraiment froid. Ça me gêne. Pardonnez-moi, on va y retourner. Ok. Jiden, si tu pars devant, préviens-nous. Pardon, maintenant je suis persuadé que votre aide est nécessaire. Pars plus tout seul. D'accord. Tu es bien résolu. Reste calme un instant. Rien ne me retient. On n'a qu'à arrêter Garland maintenant. Tiens, écoutez-moi cette musique. Bon Dieu ! Un moque nous a suivis depuis Branval. Dites-moi quand vous voulerez vous reposer. Merci, on pourra franchir ce château louche avec ton aide. On est tous ensemble. Voilà les amis, ici, on va conclure pour cet épisode. Moi, il y avait tout un truc à faire avec des ascenseurs. Aller chercher des coves. Vous n'avez rien raté. Et normalement, prochaine fois, on va se battre contre Garland, contre Silver Dragon et contre Kuja. Et puis on attaquera direct la fin. Allez, ici c'est Cal et je vous dis à une prochaine fois pour la suite de mon let's play sur Final Fantasy IX. Ciao !